Bon ben Marfoy, bienvenue à tous pour cette opération de lutte anti-braconnage qui va se dérouler dans le département de la Haute-Saône. Donc on sera à peu près 22 agents sur 6 nuits. On fait des horaires assez ingrats puisque c'est 23h, 3h du matin. Ces agents viennent de toute la France. Ce sont des policiers dépendants du ministère de l'Environnement. Ils sont en charge de la défense des espèces protégées ou en danger. Ce soir, leur objectif est de mettre la main sur des braconniers de cerfs qui sévissent à l'entour. Depuis cet été, peut-être aussi un petit peu avec la crise, on a de nouveau un braconnage qui est assez régulier. On a encore eu un cerf qui a été braconné donc vendredi dernier. Ce soir, par équipe de deux, les agents vont surveiller une zone de plus de 10 000 hectares. Ils partent en plein milieu de la nuit à l'heure où la campagne dort pour être discret. Là, on a parti sur une surveillance de 6 nuits consécutives. Et si, dès le premier soir, les postes et les dispositifs sont repérés, ça sert malheureusement à rien de persévérer. Pour passer inaperçu, nous utilisons une caméra infrarouge. L'équipe s'engouffre dans un petit chemin. Ils savent qu'ils vont pouvoir d'ici surveiller une très large zone. Poste 6 à tout le monde, on est positionné à notre emplacement. La camionnette blanche est camouflée pour éviter les reflets depuis la route. Leur cachette est dissimulée derrière les arbres. Elle surplombe la prairie. Les deux policiers ont une vue imprenable. Donc là, devant nous, il y a pas mal d'animaux. On entend le cerf qui brame à gauche. Et puis, il y a 6 à 7 biches qui sont là pour pâturer la nuit. Les animaux sont là, nous sommes là. Espérons que... On ne va pas souhaiter le malheur des animaux, mais... De l'autre côté de la forêt, une autre équipe est en faction. Olivier est policier de l'environnement depuis plus de 20 ans. Il connaît bien les braconniers de nuit. Il en a arrêté une bonne dizaine dans sa carrière. Il y a quand même une petite distance, mais le vent portait bien. En matière de braconnage de nuit, on peut voir tout et n'importe quoi. J'ai vu une nana qui était représentante en produits pharmaceutiques. C'était son trip, d'aller flinguer les bêtes la nuit. J'ai vu un mec qui avait 35 ans, qui avait déjà fait 10 ans de tôle, qui était héroïnomane. J'ai vu des ouvriers, j'ai vu des petits chefs d'entreprise. J'ai vu des jeunes, j'ai vu des vieux. Donc, il n'y a aucune règle stricte ni générale dans le domaine. Olivier a repéré au loin les phares d'une voiture. C'est là qu'il pourrait éclairer, tu vois. Finalement, après quelques minutes, aucun coup de feu. Fausse alerte. Il s'agissait sans doute d'un curieux venu écouter le brame du cerf. A 3 heures du matin, les équipes plient bagage. Olivier et ses collègues feront chou blanc toute la semaine. C'est souvent le cas. En moyenne, il leur faut passer 100 nuits dehors pour espérer réaliser une arrestation. Leurs missions sont ingrates, d'autant plus que la récidive est fréquente. Quand vous prenez un braconnier, vous ne le revoyez plus après ? Ah si, si. On peut dire qu'on a des gens que l'on revoit même assez souvent. Ça ne les calme pas ? Ça ne les refroidit pas, il y a des irréductibles. Il y a des gens pour qui c'est une drogue, le braconnage. La répression n'est pas toujours dissuasive, loin de là. En 40 ans de virée nocturne, Vincent, un braconnier multirécidiviste, s'est fait arrêter plusieurs fois, mais il continue de sortir le fusil. Ses exploits font souvent la une de la presse locale, et il s'en vante. Vous êtes un gros gibier de la région alors ? Ben j'espère, oui. Je suis un chou-mareur de la chasse, moi. Ou du braconnage ? Et puis du braconnage, oui. Ben du braconnage en premier. Dans mes meilleures années, j'ai été à peu près 40 à 50 chevrois par mois. Vincent a été condamné 5 fois pour chasse en réunion la nuit, avec usage d'un véhicule et port d'armes. Une fois, il a écopé de 2 mois de prison ferme pour lesquelles il a fait appel. Ça vous a coûté cher le braconnage ? 80 000 euros. D'amende ? D'amende, oui. Ah oui. Pas moins. Peut-être plus, hein. A cause de ces amendes, Vincent s'est même retrouvé un temps surendetté. Pourquoi vous continuez alors ? Ça peut refroidir quand même. Non. Ça refroidit un mois, deux mois, pas pour des mois. Vincent dit braconner pour le plaisir, et ni faire commerce de la viande qu'il tue. Merci.